On vous demande également votre avis sur l'historien Henri Guillemin. Alors Henri Guillemin, bon, c'est bien, c'est bien comme historien, oui, oui, c'est bien comme historien de déducation populaire, après il faut bien comprendre ses limites. Tout le monde cite les canonies qu'il a fait sur Napoléon, on pourrait dire celle qu'il a fait sur De Gaulle, mais moi je l'attaquerais beaucoup plus précisément, c'est que le grand problème de Guillemin, c'est comme il fait les bons et les méchants, par exemple, beaucoup des saloperies que Bernard-Henri Lévy dit de Guillemin, dit de Péguy, il les prend chez Guillemin. Alors parfois c'est drôle, l'ouvrage de Guillemin sur Benjamin Constant, par exemple, est drôle, et bien fait. Mais bon, l'histoire, le problème c'est que parfois, il ne faut pas chercher uniquement les bons et les méchants, et surtout il s'est beaucoup attaqué à Péguy, il s'est beaucoup attaqué à des gens comme Claudel, par exemple, et l'idéologie française reprend ça. C'est là où Guillemin a de très grosses limites. Si vous voulez, sur les histoires de France, au lieu d'avoir Guillemin, moi ce que je vous conseillerais, c'est d'en lire plusieurs, souvent les unes à la suite des autres, pour vous ayez les angles et les contre-angles. Si vous voulez l'école morassienne, Gexot, Bainville, commencez par Bainville, à savoir que les deux seules périodes sur lesquelles vous devrez avoir des éclairages, ce sera avant la christianisation, donc sur la Gaule celtique, donc ça c'est chez Bruno, comme ça, parce que ça, Bainville ne le traite pas. Pour lui, la France est ontologiquement chrétienne. Et ensuite, évidemment, pour tout ce qui a suivi la mort de Bainville, bien évidemment. Donc vous avez ça. Sur l'école que je dirais droitière réactionnaire, vous avez l'histoire de France de Séville, qui n'est pas mauvaise, marquée par son anti-gaullisme qui se vaut jusqu'à être de la couverture, parce que pour illustrer la modernité, pour illustrer le XXe siècle français, il choisit Pompidou. Non mais c'est petit, non mais c'est tout petit. Mais bon, le Bia c'est pas mal, mais c'est très, je suis de droite, ontologiquement de droite, au moins les Maurassiens, les Maurassiens départent de la droite, et vous, c'est la subtilité, là c'est vraiment la droite écrite pour la droite. Mais lui, vous avez dans le milieu l'histoire économique faite par Marseille, qui n'est pas mauvaise, qui n'est pas mauvaise, qui a les défauts du personnage, qu'avait le personnage. Vous avez l'histoire de France par Duby, qui elle est beaucoup plus sociale. socialisante, enfin, fait par un historien de gauche en tout cas. Vous avez la petite histoire de France qui peut servir d'introduction, qui est celle de Galop. Bon, après vous allez vers le plus spécialisé, après sur les épisodes clés qui sont les épisodes sanglants, vous pouvez avoir, par exemple, sur la Révolution française, l'Élysée, et Jean-Clément Martin d'abord, parce que c'est quand même la nouvelle grande synthèse. Et après, vous pouvez relire Sogoule, Mathiez, etc. Bon, vous pouvez lire Secher aussi, mais bon, Secher, je trouve qu'après, quand vous avez lu Jean-Clément Martin, Secher, il n'en reste pas grand-chose. Mais vous pouvez lire Schiappe également, par exemple, tout le monde, Jean-François Schiappe, ce grand historien marxiste qui était à la télé dans les années 60-70, avec Castelot et André Castelot et Decauze. Et Decauze ? Et Decauze, tout à fait. Et donc, voilà, c'est qu'il faut croiser. Ou alors, on fait du diams, ma France à moi. Voilà, mais non, voilà. Et puis bon, c'est vrai, il faut toujours essayer de croiser les choses. Par exemple, tous ceux qui sont très, très anti-islam, ils oublient que c'est grâce au vol que le diams s'est fermé sa gueule. Donc, l'islam n'a pas eu du mauvais. Preuve qu'on peut toujours multiplier les angles pour pouvoir avoir, approfondir son identité en tant que français. Reprenez le Malais-Isaac. Le Malais-Isaac, en cas de volume, est excellent. On va dire qu'on le servait au collégien. Mon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501